Salut, cette semaine je t'emmène au pays de l'absurde et de la philopoésie, à la rencontre du patron, un maître du verbe, j'ai dénommé François Rollin. Dans cette vidéo, sur base d'extraits, comme d'habitude, je vais te parler brièvement de l'artiste et à travers une esquisse de son dernier spectacle, je vais tenter de t'en apprendre un petit peu plus sur l'esprit décalé qui se cache derrière la boîte à coucou, les spectacles éphémères, le professeur Rollin et l'indomptable Roilotte d'Organi, que l'on retrouvera très prochainement sur grand écran. C'est un style que vous vous donnez d'être à moitié cunus ? Si tu ne connais pas encore l'étendue de son travail ou que tu as juste découvert son existence grâce à la série Kaamelott, tu te retrouves au cœur de ce qu'on pourrait t'appeler le paradoxe de Rollin. François Rollin, en plus d'être auteur, acteur et scénariste, il est avant tout un humoriste qui se produit sur scène depuis plus de 40 ans, il était dans la troupe de l'émission Palace, il a participé à la création des guignols, il a plus de 6 spectacles à son actif et encore là je ne compte pas les 10 éphémères, et il a aussi été le metteur en scène entre autres de Jean-Marie Bigard, Guy Carlier, Vincent Dedienne ou encore Arnaud de sa mère. Il a aussi joué dans plus de 40 films et en 2009 il a été récompensé par le prix Raymond Devos de la langue française. Il est considéré par le métier et par la profession comme le patron, et malgré qu'aujourd'hui il influence encore beaucoup de jeunes humoristes, en 2017 il a annoncé qu'il se retirait de la scène parce qu'il n'arrivait plus à s'en sortir économiquement parlant. Mais comment c'est possible ? Pour mieux comprendre, tu dois avoir en tête que comme dans beaucoup de secteurs, le milieu de l'humour est très compétitif. Le nombre de salles et de représentations étant limité, il y a même certaines salles qui ont des quotas de spectacle humoristique, et bien le booker va devoir faire des choix, il y aura des négociations en amont et tout ça, ça va essentiellement dépendre de la notoriété et du pouvoir de traction de l'artiste, le booker voulant maximiser ses profits et donc avoir des salles pleines. Alors en plus de ça, il faut ajouter toute la surcouche marketing, le plan média, bref, c'est pas simple. Le secteur de la culture, à l'instar de celui de la santé, malheureusement il subit aussi les contraintes de l'économie de marché, et donc le savoir-faire ne suffit plus, il faut également un retour sur investissement, il faut répondre à une demande et donc maîtriser le savoir vendre, ce qui est complètement antinomique chez les puristes de l'art créatif scénique, qui eux veulent justement bousculer les codes, mais du coup, ils rentrent pas dans les tendances populaires, ni dans les cases préformatées de l'humour en barquette prêt à être consommé. Euh, salam les Roya. Ils sont donc très peu mis en avant et peinent à gagner en notoriété, c'est tout là le paradoxe de Rollin, qui fait que malgré 40 ans de carrière, il se peut qu'aujourd'hui, toi encore, tu ne le connaisses pas. C'est donc avec le souhait intime de te faire redécouvrir cet humoriste, qui est pour moi la pierre de lune de l'humour francophone, que je lui consacre aujourd'hui cette chronique, et j'espère sincèrement qu'à travers cette brève esquisse de son sixième one-man show, j'arriverai à te donner envie de te plonger dans son travail. C'est Driss, et aujourd'hui je te parle du spectacle Le Professeur Rollin se re-rebiffe de François Rollin. Le Professeur Rollin se re-rebiffe, c'est donc son dernier one-man show. Nous sommes en 2017, et François remet en scène son fameux professeur, dont le titre honorifique n'a d'égal que son talent pour répondre avec justesse à côté de la question qu'on lui pose. Ce personnage avait été créé à l'occasion de la série Palace, en 88, où sur le temps d'une minute, il nous donnait une définition savante d'un mot ou d'une expression courante. Le Professeur Rollin a eu toujours quelque chose à dire. Vous l'avez entendu comme moi, il a été fait allusion tout à l'heure à un petit oiseau, sans plus de précision. Il s'agit probablement du bouvreuil, qu'il ne faut pas confondre avec le lagopède des Alpes, car autant le bouvreuil est très présent sur les foires et marchés, autant le lagopède pas tellement. Dès lors qu'on s'est bien mis ça dans la tête, il faut savoir que le principe de fonctionnement du bouvreuil est très simple. Deux tiges métalliques couplées tournent autour d'un axe horizontal et supportent deux plateaux en cuivre sur lesquels on dépose des marchandises. Lorsque les deux plateaux sont à la même hauteur, on dit qu'on a atteint la position d'équilibre. Voilà. Il n'y a rien à ajouter à cela. On a peine à imaginer quelque chose de plus simple. À la réflexion, je me demande si je ne viens pas de donner plutôt le principe de fonctionnement de la balance de Robert Wall. C'est assez contrariant, a priori, mais gageons que le principe du bouvreuil ne doit pas être ni tellement, tellement différent, ni franchement, franchement, plus compliqué. Bonsoir. Merci professeur Rollin. Ce côté décalé mêlant absurde et effet de rupture, bien qu'il ne soit pas prépondérant sur la scène humoristique francophone, c'est quand même une forme de style qu'on peut retrouver assez régulièrement. T'as pu en voir en partie chez les Inconnus, les Robins des Bois, Eric Judor, Ramzi Bédia, ou encore peut-être plus récemment, Monsieur Fraise et Arnaud de sa mère. C'est un héritage direct de l'humour dit British avec en figure de proue les Monty Python. Petite parenthèse plaisir. La parenthèse plaisir. Si t'aimes bien les Monty Python et que tu connais pas la série Little Britain, franchement, fonce, tu vas te marrer. C'était la parenthèse plaisir. Avec les années, le professeur a évolué pour devenir cet éloquent conférencier qui va, pendant plus d'une heure, nous proposer de réexplorer les mécanismes qui mènent à la joie ainsi que les méthodes pour en entretenir les rouages. Noble projet. Cette quête sera entrecoupée de questions issues d'un courrier d'électeurs fictifs, toutes adressées au professeur Rollin, bien évidemment, auxquelles il répondra parfois avec justesse ou mauvaise foi, avec affection ou condescendance, toujours en oscillant entre la logique et l'absurde. Question de Joseph de Champigny-sur-Loire. Professeur, est-ce que la nature a du talent ? Non. Aucun. Aucun. J'en ai administré la preuve à ma courte honte en 1961. J'habitais alors une chambre devant la fenêtre de laquelle passaient cinq fils électriques, horizontaux et parallèles, comme de juste, comme une portée musicale. Cinq fils sur lesquels venaient se poser les moineaux, comme autant de notes de musique, avec des mines très inspirées, à la limite de la prétention d'ailleurs. Alors, j'ai pris une photo, et puis j'ai claqué dans mes mains, les moineaux se sont envolés, puis ils sont revenus, j'ai pris une deuxième photo, puis j'ai reclaqué dans mes mains, les moineaux se sont renvolés, puis ils sont revenus, j'ai pris une troisième photo, et j'ai procédé de la sorte 50 fois de suite. Après, j'ai aligné les 50 photos, et j'ai demandé à un grand pianiste de bien vouloir me jouer la partition ainsi constituée. Le résultat était pitoyable. Une cacophonie sans le moindre charme, au point que j'ai finalement regretté de ne pas avoir, à la place de l'appareil photo, utiliser une carabine. Alors, on reconnaîtra tous l'académicien passionné, qui l'imite d'ailleurs avec brio, et qui n'hésite pas à nous présenter son avis comme étant une réalité scientifique. Alors évidemment, la pensée poétique résumant l'absence de talent de la nature au positionnement stochastique des moineaux sur du câblage électrique, c'est complètement absurde. Mais franchement, c'est séduisant, c'est intelligent. Et en plus, la caricature du corps professoral n'est pas tellement loin de la réalité. Ces gens-là qui sont très cultivés, experts dans leur domaine, leur statut et leurs antécédents leur confèrent parfois une sorte de sentiment, d'illusion, de toute clairvoyance, eh bien, de temps en temps, tu as l'apparition d'un biais cognitif qui sème le trouble entre ce qui provient de leur perception subjective et ce qui ressort de la réalité scientifique. On a d'ailleurs eu récemment deux beaux exemples avec les déclarations du professeur Raoult et celles du professeur Luc Montagnier. Le point fort de l'humour absurde et des digressions surréalistes, eh bien, c'est que les chutes sont complètement imprévisibles et donc l'effet de surprise sera d'autant plus grand. Alors évidemment, cela demanderait une attention particulière, un goût du style et d'ailleurs, si tu as une passion pour l'ornithologie, avec le professeur Raoult, ça ne sera pas inutile. De Champigny-la-Forêt, quels sont les ouvrages majeurs concernant la perderie ? Oui, mais il est important en effet de faire le tri parmi les milliers d'ouvrages concernant la perderie et le perdreau. Tous ne sont pas sérieux. Certains sont même carrément fantaisistes, je n'hésite pas à le dire. Bon, on peut en citer cinq. Je pense que c'est suffisant pour une première approche. Alors, en commençant par l'excellent livre de Gérard Thibaudin, « Je chasse la perderie ». Un guide pratique, très pratique et très documenté, dans lequel Gérard Thibaudin nous raconte comment il chasse la perderie. Et puis, peut-être en réaction au livre de Thibaudin, Antoine Lesour a écrit un ouvrage admirable intitulé « Je chasse les perderies ». Dans ce livre, Antoine Lesour démontre, exemples à l'appui, qu'il n'y a pas qu'une seule perderie sur la Terre. Et qu'il est donc absurde d'écrire, comme l'écrit Thibaudin, « Je chasse la perderie », puisqu'alors, une fois l'unique perderie chassée, il n'y a plus rien à chasser. Antoine Lesour estime donc que seule la formule « Je chasse les perderies » est intelligente. Et puis, en réaction cette fois au livre d'Antoine Lesour, Gérard Thibaudin a écrit un second ouvrage, un peu polémique, c'est vrai, mais d'une lecture agréable intitulée « Je chasse la perderie morte ». Thibaudin y répond, en quelque sorte, à Lesour. « En affirmant qu'une fois l'unique perderie chassée, il est parfaitement possible de chasser indéfiniment la même perderie, mais morte ». Voilà. Une thèse audacieuse, mais finalement assez convaincante. Quatrième ouvrage à consulter, c'est la réponse d'Antoine Lesour « Je chasse la perderie morte » de Thibaudin, intitulée « Thibaudin est un charlot ». Bon, il est principalement question de Gérard Thibaudin dans ce livre, mais on trouve tout de même quelques passages assez émouvants sur la parade amoureuse de la perderie. Et puis, pour terminer, un ouvrage essentiel, c'est le livre de Gérard Thibaudin, intitulé « Des cons comme Antoine Lesour, ça donne envie de pleurer ». Bon, il n'est pratiquement question que d'Antoine Lesour dans ce livre, mais on trouve tout de même en annexe, et c'est pourquoi je vous le signale, une recette assez à droite de perderie au vermouth. Voilà. Très simple à réaliser, pourvu, bien entendu, qu'on ait du vermouth. Voilà. Mais cantonner le professeur Rollin à l'humour absurde, ce serait nier les multiples facettes qui composent ce personnage sympathique, qui n'hésitera pas, avec une diction maîtrisée et un ton sérieux, à laisser transparaître son âme d'enfant malicieux en usant de temps à autre de petites grivoiseries. C'est-à-dire que c'est compliqué le métier d'artiste-peintre. C'est compliqué parce que la plupart du temps, on ne connaît la véritable valeur d'un peintre que longtemps après sa mort. Ah oui, donc, pour une jeune femme, par exemple, qui a une relation amoureuse avec un peintre nettement plus âgé qu'elle, eh bien, il va falloir qu'elle attende encore cinquante, soixante ans pour savoir, pour savoir si elle est entrée dans la légende en étant la muse d'un génie ou si elle a simplement sucé un vieux. C'est pour ça que c'est compliqué une femme. Et c'est là toute la magie de cette prestation. On ne sait jamais sur quel terrain il va nous emmener. Alors, de temps en temps, il va réussir à nous faire rire avec des structures de blagues plus classiques qui, par exemple, sortant de la bouche d'un Jean-Marie Bigard, ce serait comme une vanne en plus, mais qui, provenant du professeur, en plus de la blague, ça provoque un effet de rupture sur le langage utilisé. Alors, outre les réponses loufoques qu'il va apporter aux questions farfelues, et c'est là qu'on va noter l'engagement de l'artiste, c'est qu'il va aussi répondre à des questions beaucoup moins triviales. En effet, certaines questions porteront sur des sujets plus sensibles comme l'identité, l'islam, l'homophobie et le racisme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la façon dont sont formulées les questions est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Elles sont empreintes d'inquiétude, vues sous un angle que certaines personnes jugeront non-acceptables. Eh bien, c'est conscient de cela que le professeur va prendre le temps d'écouter et d'y répondre, considérant que tous les avis méritent d'être pris en compte. Alors ça, ça vient d'un combat plus personnel. François Rollin voit en l'humour le poil à gratter du système, cette forme d'art qui permet de transcender les perceptions normées dans lesquelles l'homme est circonscrit et qui permet aussi de passer au-delà des frontières et des barrières liées à notre conditionnement moral. Et à l'instar de Ricky Gervais et de George Carlin que j'avais traité dans deux chroniques précédentes, il va utiliser son personnage pour bousculer ses idéaux dogmatiques qui, selon lui, répriment la pensée humaine. Alors, Ricky et George, eux, faisaient un focus généralement sur la religion. Jérémy Ferrari avait par exemple parlé pris pour cible de l'homéopathie. Eh bien, pour François, sa chimère, c'est la bien-pensante. Je vous raconte une petite anecdote. J'animais l'an dernier à Champigny-sur-Glace un colloque sur les manipulations génétiques à visée ludique. Et... Ah oui, d'accord, oui. C'est vrai qu'il y a dans cette phrase quatre informations dont trois sont superflues parce que l'an dernier, ça n'apporte rien. Champigny-sur-Glace, bon, on s'en fiche, puis le sujet du colloque, aucune importance non plus. Bon, non, la chose à retenir, c'est l'existence d'un colloque. En vertu de quoi, je fus amené à un moment donné à distribuer la parole. Et donc, au bout d'environ une demi-heure de débat, pour donner la parole à un monsieur, j'ai dit tout simplement oui, le monsieur noir, là, on vous écoute. Et à ce moment-là, une dame s'est levée de l'autre côté comme un salome, ce qui n'est pas facile pour une dame, et s'est écrié comment pouvez-vous dire des horreurs pareilles, ce sont des propos racistes, vous stigmatisez ce pauvre monsieur. Je lui ai dit, madame, votre intervention est une manifestation typique d'un fléau des temps modernes qu'on appelle la bien-pensance. Madame, j'ai dit le monsieur noir exactement comme j'aurais dit la dame aux chemisiers bleus ou le jeune homme je crois d'avoir trahi aucun secret, ce monsieur savait déjà qu'il est noir, il vit très calmement avec ça depuis assez longtemps, je pense depuis sa naissance probablement, oui, il me le confirme. Alors, évidemment, madame, si j'avais dit oui, le gros, là, ou bien, oui, on vous écoute, là, la moche, le laideron, le cajot, le ton, vous auriez pu, madame, me parler de stigmatisation, mais la couleur noire n'est pas stigmatisante, pas plus qu'un chemisier bleu ou qu'une paire de lunettes. En somme, madame, vous pensez avoir volé bravement au secours de ce monsieur, c'est ça, vous pensez avoir parlé pour lui, en réalité, je vous le dis, vous n'avez parlé que pour vous, que de vous, vous avez tenu à nous faire savoir, alors même qu'on ne vous demandait rien, que vous êtes du bon côté, contrairement à nous, qui ne le sommes pas, ce faisant, madame, vous avez fait perdre du temps à tout le monde, au monsieur noir, à moi-même et à l'ensemble des participants. En résumé, madame, vous nous avez pété les couilles inutilement. Alors là, c'est pas mal, parce qu'au fait, on a affaire à une position que le personnage partage avec le comédien. Alors, il ne s'agit pas là d'une supputation liée à la conviction à laquelle il interprète cette scénette, il a le même entrain dans des démonstrations totalement absurdes, c'est une position qu'il a bien prise et gardée en dehors de la scène lors de multiples interviews, et donc, il utilise son personnage pour prendre position et pour véhiculer des idées, parce qu'il pense, lui, justement, que cette dérive dans la société pousse certaines personnes de gauche incomprises à rejoindre une droite plus ferme. Alors, cela reste plutôt bien amené, et en plus, ça emballe des artifices comiques dont seul François Rollin a le secret. La seule chose que je regrette, c'est que l'argumentation du tribun ne soit pas impeccable, et ça, c'est quelque chose que je reprochais aussi à Ricky Gervais parce qu'au fait, c'est juste frustrant, parce que je comprends tout à fait la démarche, je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais quand on s'aventure dans des terrains pareils, il faut vraiment que l'argumentation à côté soit bulletproof, parce que sinon, ça ouvre des brèches dans lesquelles les détracteurs peuvent y plonger assez facilement et ça fragilise tout le propos. Par exemple, avoir choisi le terme bien-pensant, c'est un peu dangereux parce qu'en fait, c'est une notion boomerang. Dès qu'on le dénonce, on peut y être assimilé directement, on est tous le bien-pensant de quelqu'un, donc moi, je serais revenu sur un terme plus classique comme le politiquement correct. Et après, lorsqu'il fait une argumentation comparative et qu'il met côte à côte la couleur de peau avec un attribut vestimentaire, alors qu'il y en a un des deux qui clairement offre une dimension de choix, le vêtement, ça ne va pas. Il aurait dû plutôt choisir dire le grand monsieur ou la dame rousse, ça aurait été plus juste. Et puis, lorsqu'il veut prendre un terme stigmatisant, il choisit l'est alors qu'il aurait dû prendre un terme de connotation négative mais objectif, par exemple, chauve. Je pense que ça aurait pu élever un petit peu le débat. Mais le fait de le désigner comme étant monsieur noir fait qu'au fond, vous ne trouvez pas ça banal et je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, ça me dérange, ça me gêne. Mouais, pas sûr en fait. Bref, je t'invite à aller voir son spectacle pour que tu puisses te faire ta propre opinion. La représentation, elle est vraiment riche et variée. Il y a une réelle maîtrise de François Rollin. En plus, il y a souvent différents niveaux de lecture. Donc, quand tu arrives à capter des trucs, c'est un peu grisant. Et puis, bah oui, il part souvent dans des délires surréalistes mais il arrive à nous embarquer avec lui. Et par exemple, à un moment, il parle de la création d'une échelle d'injustice. Moi, je trouve ça juste exceptionnel. Alors, j'entends souvent dire oui, les spectacles de François Rollin ne sont pas facilement accessibles. Ils sont réservés à une élite intellectuelle. Si on rigole pas, c'est qu'on comprend pas. Si on comprend pas, c'est qu'on est con. Et en plus, les gens qui sont généralement imperméables à ce type d'humour, ils n'y voient aucune intelligence. Donc, ça crée vraiment de la frustration. Faut-il aimer les endives cuites ou crues ? Vous répondez crues, bravo, cuites, zéro. Ah, malheureusement, les gens riaient. je riais pas. Alors, ouais, bah voilà, c'est le genre de réaction typique. En plus, quand t'auras vu le sketch au complet, tu te rendras compte qu'elle n'a vraiment rien compris parce qu'elle a omis tout le texte autour qui donnait du sens au propos. Mais alors, moi, j'ai pas envie de théoriser l'humour, c'est le meilleur moyen d'en manquer. Mais bon, certes, pour pouvoir vraiment apprécier le professeur Rollin, il te faudra une appétence pour le maniement des mots. Et puis, l'imprévisibilité de l'humour absurde t'obligera à être un petit peu plus attentif, vouloir repérer les petits effets comiques, les petits effets de style. Mais bon, voilà, moi, c'est comme dans tout, lorsqu'il y a un effort à fournir, je trouve que le résultat est d'autant plus jouissif. Alors, c'est vrai, si tu veux vraiment pouvoir tout comprendre, un petit peu de culture ne te fera pas de mal. D'ailleurs, j'en profite pour te montrer les deux tableaux dont il va parler au début du spectacle. Mais franchement, franchement, c'est loin d'être indispensable. Ton adhésion ne dépendra donc pas de ton intelligence, mais plutôt de ton ouverture d'esprit et de ta sensibilité à la mélodie de l'absurde et à l'humour expérimental. Allez, terminé ! J'espère qu'à travers cette chronique, je t'aurais donné envie d'aller voir le spectacle. Si t'aimais bien, Hache, va aussi voir le éphémère entre François Rollin et Ramzi Bédia, c'est juste totalement lunaire. Et si tu veux découvrir d'autres esquisses, c'est par ici ou par là. N'hésite pas à liker et à t'abonner et sinon, va faire un tour sur la chaîne la plus sous-évaluée du paysage audiovisuel francophone.